Bonjour, je suis Christian Boivin de LineX Québec et vous écoutez Sport RP. Sous-titrage ST' 501 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 Au niveau de participation des gens pour s'inscrire à cette ligue, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Au début de l'année, la municipalité met dans sa section arts et loisirs, sports d'été, inscription, une section pour nous où les gens de Pont-Rouge peuvent appeler et donner leur nom. Bien évidemment, on priorise les gens qui étaient là l'an passé. Dans un deuxième temps, on récupère, si on peut dire, nos anciens qui ont arrêté une année ou deux pour le travail, pour la famille ou autre qui veut leur venir. Et en troisième temps, après ça, on va piger dans cette banque de noms-là qu'on a à chaque année. On n'a jamais manqué de monde. Est-ce que pour vous autres, l'endroit où les gens viennent en grosse partie, on dit Pont-Rouge, mais est-ce qu'on peut exclure les gens de l'extérieur complètement ou non? Non, on ne peut pas les exclure, mais c'est principalement de Pont-Rouge. Puis les gens de Pont-Rouge sont priorisés avant tout. Bien sûr, on joue à Pont-Rouge. Ça serait un non-sens de prioriser les gens de l'extérieur. C'est les gens de Pont-Rouge qui ont priorité. Votre cédule au niveau de la balle, ça inclut combien de parties? C'est 15 parties. Donc, avec 4 équipes, on joue 5 fois chaque. Ça a l'avantage que s'il y a une égalité en fin de saison, il y a toujours une équipe qui a une fiche gagnante contre l'autre. 3-2, ce qui fait qu'habituellement, le classement va être plus facile à départager. Fred, au niveau de sécurité, au niveau de votre ligue, est-ce qu'il y a des choses que tu peux prévoir ou quelque chose que vous avez que tu vas abolir ou quelque chose qui pourrait s'emmener avec le temps? À chaque année, on essaie de bonifier la ligue. On est un petit conseil d'administration. Je suis président d'office, mais j'ai des officiers qui, à chaque année, je suis très démocratique dans la façon que je veux que les règles s'appliquent. À chaque année, on essaie d'améliorer la ligue, autant au niveau de l'arbitrage, au niveau de la sécurité. On m'a soulevé cette année qu'on aimerait avoir des casques pour les gens qui vont frapper, avoir une trousse de premier soin, mieux garni. On voudrait peut-être aussi avoir des « ice packs » de glace pour les gens, des fois, qui peuvent se faire mal, pour faire diminuer l'enflure. C'est toutes des choses qu'on regarde à chaque année pour améliorer le produit, la qualité. Tous les gens viennent jouer à du baseball et de la balle donnée sécuritaire. On veut parler au niveau du lanceur, parce que tantôt, je te parle de sécurité. Je voulais en amener un petit peu à ça. Au niveau des lanceurs, est-ce que vous prévoyez quelque chose de spécial à ces niveaux-là? On a fait construire une grille qui, normalement, devrait être d'office l'an prochain. C'est vrai, j'ai oublié de le nommer. Elle est juste là. Normalement, l'année prochaine, elle va être en fonction, c'est-à-dire que le lanceur va lancer derrière. Puis, toute balle qui va être frappée dans la grille va être considérée comme une fausse balle. Et ça va protéger davantage le lanceur. Ça aussi, ça fait partie du volet sécurité qu'on a eu un peu sur le tard, mais là, on va pouvoir la mettre en place l'année prochaine. Je te pose une autre petite question un petit peu spéciale. Est-ce qu'on pourrait prévoir dans cette ligue-là l'arrivée d'une ou deux filles qui pourraient s'ajouter à ces équipes-là? Est-ce que vous avez pensé à ça? Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une ligue. C'est des hommes qui jouent, mais n'importe quand, une femme, une fille qui a 18 ans voudrait se joindre à nous. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'est pas exclusifs de ce côté-là du tout. C'est juste qu'on n'a jamais eu à date d'inscription féminine dans notre ligue, mais il n'y aurait aucun problème avec ça. Ce n'est pas une ligue macho de ce côté-là. Je vais te mouiller encore un petit peu plus. Si tu avais à faire une équipe, je te demanderais de choisir quatre des quatre plus grands joueurs de votre ligue. Oh boy! Là, tu me mouilles! Je dirais que des joueurs très polyvalents. Alec Gingras, qui est un des joueurs les plus fiables défensivement et qui a une puissance au bâton. Vincent Lesage, qui joue d'ailleurs tous les deux dans la même équipe, qui est au champ d'une fiabilité fatigante. Après ça, mon Dieu, on a plusieurs bons joueurs. Il y en a qui jouent dans la télé, Steve, l'Ortie, c'est ça? Très bon joueur. Puis après ça, j'irais avec, mon Dieu, attends un peu, là. P.L. 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 Le Perron, qui est un des capitaines de l'équipe d'Ultramort. Puis encore là, c'est très... Tu me laisserais du temps de se passer cinq minutes, puis je te ressortirais d'autres. De toute manière, je pense que je poserais la question à d'autres. Ça pourrait changer peut-être à l'occasion, là. C'était pas vraiment le but. Il y a une dizaine de gros joueurs, là, qui se faisaient plus facilement pour reprendre ses places-là, là. Facilement. On a déjà des matchs de joueurs. Nous sommes dans la demi-finale, finale, là. Oui, oui, oui. Au niveau de la finale, c'est toujours le même nombre de manches que vous jouez en finale? Oui, c'est sept manches, toujours. La dernière manche, c'est une manche ouverte. Puis c'est ça qui est le fun d'une journée comme aujourd'hui, c'est que tout le monde joue deux matchs. Fait que même si tu perds ton premier match, tu as une chance de te reprendre pour jouer la finale Consolation. Puis ensuite, on joue la grande finale à la fin. Puis regardez nos installations aujourd'hui. C'est le fun. On a même une petite piscine pour les enfants. Un peu de don pour ceux qui ont le soleil tape fort. On fait toujours ça le samedi, d'ailleurs, justement, pour que le dimanche soit le moment de repos. Puis non, je pense que la formule est bien appréciée de tout le monde. Frédéric, on va remercier d'avoir pour l'effort que tu fais comme président au niveau de la Ligue. On te souhaite bonne chance et on vous souhaite longue vie avec votre Ligue. Et merci beaucoup. Bien dommage. Je vous aussi, René. Et à bientôt. Merci. Bonjour. Comment c'est à Pont-Rouge au niveau de la Belle-de-Née? Il y a quand même beaucoup de joueurs et c'est bien représenté. On a une Ligue qui s'appelle la Ligue de Belle-de-Née, l'entre-deux. Et on a une autre Ligue aussi. Et je suis avec le président de l'autre Ligue qui est Stéphane Julien. Et Stéphane, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'autre Ligue qu'on a de l'autre côté. Excuse. De bord, le nom de la Ligue. Le nom de la Ligue, ce n'est pas compliqué, elle s'appelle la Ligue de Belle-de-Née-Pont-Rouge. C'est une Ligue qui est sensiblement sur la même base du jeu que la Ligue de Belle-de-entre-deux. La grosse différence est au niveau de la compétition. C'est une Ligue où, contrairement à ici, où tout le monde donne son nom et les équipes sont mélangées. La Ligue de Belle-de-de-Née-Pont-Rouge, c'est une Ligue où tu as 8 équipes, 8 capitaines qui forment leur propre équipe. Et avec ça, c'est les capitaines qui gèrent le personnel pour développer des équipes avec les années. Des équipes de plus en plus compétitives d'année en année. C'est une Ligue où, assez souvent, on va retrouver pratiquement les 8 équipes qui sont dans la Ligue dans différents tournois au niveau de la province et du comté de Ponte-Neuf. Ça indique un peu le côté compétitif, le niveau de compétition de la Ligue de Belle. Stéphane, c'est des joueurs qui peuvent provenir de l'extérieur ou c'est strictement de Pont-Rouge? Non, c'est des joueurs qui peuvent provenir de l'extérieur. Le plus bel exemple, il y a quelques années, on avait plusieurs personnes qui venaient de Trois-Rivières, qui prenaient le temps de descendre, de venir jouer à Pont-Rouge dans une équipe respective. Assez souvent, c'est des équipes qui débutent avec des gangs des amis, du monde qui ont fait le baseball mineur ensemble. Les équipes, les jeunes ont pratiquement commencé à jouer ensemble à partir de l'âge de 5, 6, 7, 8 ans. Et ça se développe, ils se développent, ils se développent. Le lien, pour ce qui est de faire les Jeux, tu vois que les gars n'ont pratiquement pas d'affaires à se parler. Les Jeux sont tous préparés d'avance dans leur tête. Aussitôt qu'une balle est frappée, tu regardes sur le terrain, le jeu se dessine. On voit des Jeux vraiment impressionnants. C'est ce qu'on appelle la vraie compétition. Oui, c'est extrêmement compétitif comme Ligue. Même qu'assez souvent, du monde, sur des tenois qui ont été organisés à Pont-Rouge par des équipes de la Ligue, souvent, ils vont demander à des équipes de l'extérieur de venir jouer. Oui, et au début, ils pensent à arriver ici, puis ils disent, on va ramasser les bourses, on va tout ramasser, pour s'apercevoir, finalement, que quand ils partent, ils disent tous, merci de nous avoir invités, puis ça joue vraiment de la grosse balle, ici. À quelque part, c'est flatteur, puis ça motive les gars aussi pour continuer dans la même lignée. Au niveau du règlement, Stéphane, est-ce que les règlements sont différents au niveau de la balle de née de l'autre ligue, comparativement à ici? Les règlements sont sensiblement pareils à trois ou quatre règlements après. Mais, tu sais, comme ici, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple du coureur remplaçant. Le coureur remplaçant, ici, on prend tout le temps le dernier retrait, puis il n'y a pas de limite. Tandis que dans l'autre ligue, vu que c'est une ligue beaucoup plus compétitive, qui demande de la gestion, chaque équipe peut prendre n'importe quel joueur de l'équipe comme coureur, remplaçant, à conditionner à ce que le coureur ne soit pas obligé de se présenter au bâton quand il y a ses buts. Sinon, c'est un retrait automatique. Puis, ça demande, puis ils sont, c'est ça, avec la limite de quatre, ça demande du coaching, ça demande de la gestion sur une partie de cette manche-là. Tu sais, on ne peut pas tout passer les coureurs pendant la même manche pour remplacer tout le temps les mêmes gars. OK. Au niveau des séries, tu peux-tu nous dire, Stéphane, comment ça fonctionne? Oui, les séries, pour garder le volet compétitif, les séries, contrairement ici, où les gars font un tournoi amical, puis les équipes s'affrontent, un, quatre, deux, trois, puis après ça, les vainqueurs s'affrontent, puis les pervers s'affrontent. Dans l'autre ligue, dans la ligue de Valdonné, c'est des séries deux de trois. Donc, si une équipe perd, elle a toujours la chance de pouvoir se réchapper. Mais, puis le niveau de compétitivité est tel que ça arrive assez fréquemment quand on voit les séries se rendre au match ultime. Donc, quand ça se finit en trois parties, je vous dirais que, oui, il y a une équipe perdante, mais les gars sortent du terrain, puis dans leur tête, ils ont gagné pareil. Ils se présentent, ils réussissent à gagner une partie contre une équipe, normalement, qui est beaucoup plus élevée qu'elle au niveau du classement. Déjà là, pour plusieurs, ça fait le soirée. Puis, des fois, tu as des surprises qui se créent. Puis, le troisième match, ça le dit, c'est un match ultime. C'est une partie sans lendemain. Donc, ça arrive quelquefois qu'on voit des surprises où les équipes en tête du classement se font jouer un tour par les équipes dans le bas du classement. OK. Donc, on s'aperçoit que c'est quand même deux ligues différentes qui vont chercher des alentours de 150, 175 joueurs à peu près, qui tournent là-dedans. Ça fait que la balle de nez à Pont-Rouge, je pense que c'est vivant beaucoup. Et au niveau de votre ligue là-bas, on vous souhaite bonne chance, Stéphane. On remercie beaucoup de l'entrevue, puis bonne fin de journée. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée à vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Je suis en compagnie de joueurs qui se lancent. Et au M. Jacques Labière, bonjour Jacques. Bonjour René. Jacques, pour pouvoir lancer à la balle de nez, il n'y a pas de crainte à avoir étant donné que l'endroit où tu lances, c'est quand même assez près du marbre. Il y a toujours des risques parce que, dépendant aussi de la sorte de balle que la ligne prend, la force des joueurs, effectivement, ça peut être une job à haut risque. Bien, ça fait partie de la game. Il faut que tu sois réveillé. Quand tu lances, tu te recules après ton lancer, puis tu espères qu'elle va passer loin de toi. Au niveau de règlement, comme lanceur, Jacques, peux-tu me dire c'est quoi exactement? Bien, balle de nez, c'est assez simple. Je pense que le principe numéro un, c'est qu'il faut que tu la mettes sur la plate. OK? Parce que contrairement au softball où tu lances, puis la zone de prise étant entre les genoux et les épaules, au niveau de la balle de nez, c'est où la balle tombe. Donc, il y a une zone, un marbre un peu plus grand, je ne peux pas dire exactement la grandeur du marbre. Il faut que la balle tombe dessus. Donc, c'est relativement simple. Tu essaies de placer ta balle en fonction des frappeurs intérieurs et extérieurs, mais ce qui compte, c'est qu'elle tombe sur le marbre. Ça fait quand même assez longtemps, je pense que tu joues à balle de nez. Jacques, le nombre d'années que tu joues? Écoute, je vais commencer à jouer. Je ne joue pas à balle de nez, mais si on parle à balle, j'avais peut-être 10 ans. Je dois être rendu à 40 quelques années de jeu. J'attends d'avoir un trophée qui va récompenser. Je ne vais jamais gagner de championnat de frappeur, de lanceur, peut-être. Mais c'est en haut de 40 ans. Des fois, on me dit, écoute, tu vieilles-tu? Moi, j'ai l'impression d'être à corps à une adolescente. Je travaille, j'ai ma blonde et je joue à balle. Ça fait que c'est la même chose que je faisais quand j'avais 14, 17, 20 ans. Soit que je n'ai pas pris de maturité avec l'âge, soit que je conserve ce qui est le fun à faire dans la vie. Qu'est-ce qui t'amène à continuer à jouer à balle comme ça? Avoir du fun. C'est du plaisir, c'est avec du monde, tu ris, tu ne prends pas ça au sérieux. Ça te sort complètement de ta game, de ta job. Tu pars de là. Avec l'âge, tu ne prends plus ça au sérieux. À 30 ans, je jouais à balle et je pouvais revenir à la maison. Tu n'es pas content. Aujourd'hui, quand je finis une game de balle, n'inquiète-toi pas, c'est fini, on a eu du fun. Gant de paire. À l'âge que j'ai, je regarde, je suis probablement le seul de mon âge qui joue dans les lignes à Pont-Rouge. Je profite de la situation, je suis chanceux d'être en santé, de profiter des bons moments, d'avoir des gens avec qui tu as bien du plaisir. Je m'amuse. C'est de m'amuser qui est le but principal de jouer à balle. Au niveau de la ligue, est-ce qu'il y avait des règlements que tu aimerais changer au niveau de cette ligue? Exemple, on parle de sécurité. Quand on parle de lanceurs, j'aimerais au niveau de sécurité que tu pourrais penser à quelque chose qu'on pourrait améliorer. C'est certain qu'il y a plusieurs années, il y avait une grille qui protégeait les lanceurs. Surtout au début de l'année, on a changé de balle dans le cours de l'année, mais au début de l'année, on avait des balles beaucoup plus dures. La première partie, j'ai eu une flèche au lanceur, et je peux te dire que ça rentre vite. Avoir une grille, ça protégerait le lanceur. Et en plus, c'est une fausse balle, donc ça délimite le champ au niveau des frappeurs. Des fois, les frappeurs ne veulent pas de frapper, mais ils voient le trou en arrière, ils vont quand même viser le trou en espérant de la passer par-dessus toi. S'il y a une grille, ils ne la serreront pas parce que la grille fait comme une protection naturelle. Moi, je pense que pour la protection des joueurs, il devrait y avoir une grille. C'est quelque chose de simple, tu mets ça là et c'est fini. Si les gars fassent la grille, c'est une fausse balle, c'est ça. L'autre domaine qui devrait être bon, c'est d'avancer les buts de 10 pieds pour ceux qui ont 50 ans et plus. C'est ça. L'autre chose au niveau de sécurité, Jacques, au niveau des casques, pour le frappeur qui est au bâton, pour se rendre ses buts, est-ce que pour toi, tu verrais au niveau de sécurité des balles que tu peux recevoir sur le côté de la tête? Ça, je le comprends, mais écoute, c'est une gang de gars qui... On ne sait pas si c'est des joueurs de balle qui prennent de la bière ou des buveurs de bière qui jouent à la balle. Fait qu'imagine, si tu commences à leur dire que tu mets un casque avant d'aller frapper, je pense que ça va passer ton... Tu vas retarder la grille. Oui, on va avoir des casque. Ceux qui en veulent, ils le mettent. Puis ceux qui en veulent pas, ils prennent le risque. Parce que, tu sais, c'est plate d'avoir une balle, puis je pense que c'est arrivé une fois cette année. Ça fait que... Puis généralement, moi, quand je cours, je vais essayer de jeter un coup d'oeil puis savoir où ça sent bien la balle. Puis quand tu joues au joueur de premier but, tu as déjà une éducation sur ce qu'est la balle. Fait que... Moi, c'est pas quelque chose... Moi, je pousserais beaucoup plus la grille du lanceur qu'elle casse des frappeurs. On te remercie beaucoup, Jacques, pour tous ces renseignements. Puis on te souhaite de faire un accord long au niveau de la balle donnée. Étant donné que tu t'amuses, tu seras de bonnes chances, merci. Bonne journée. Au revoir, Marty Salovaine. Salut, Marty. Salut, René. Ça va bien? Oui. Marty, ça fait quand même plusieurs années que tu joues à balle donnée. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des deux ligues parce que, dans le fond, tu joues dans les deux ligues, toi. Celle du vendredi puis celle du lundi, oui. Parle-nous du lundi pour commencer. D'abord, qu'est-ce que tu aimes à jouer dans la ligue du lundi puis dans l'autre ligue où tu joues que c'est beaucoup plus... Compétitif. Compétitif, oui. Parle-nous de ça. Ce que j'aime beaucoup du lundi, c'est que c'est amical. On vient ici pour avoir du plaisir, pour jaser entre... Compagnon, de joueurs de balle. Tandis que le vendredi, c'est une ligue où c'est que le calibre est un petit peu plus élevé mais beaucoup plus sérieux. Tu sais, c'est des équipes fixes. Tandis que lundi, en début de chaque saison, les capitaines choisissent le joueur. Ça fait une grosse différence entre ton capitaine qui choisit ton équipe puis une liste de joueurs qui va faire la différence entre les deux équipes. Donc, on ne peut pas comparer les deux ligues, hein? Sur plusieurs points, oui. Mais le calibre, non, ce n'est pas la même affaire. Parce que là, il y a des personnes de Saint-Ramont qui choisissent dans leur bassin, d'autres de Pont-Rouge, d'autres de Saint-Ramont, d'Onacona. Fait que tu sais, c'est plus difficile à donner un calibre plus égal le vendredi que le lundi. Est-ce que tu es lanceur dans l'autre ligue aussi? Ça m'arrive de lancer, oui, assez fréquemment. Je voudrais que tu me dises, Marty, parce que pour lancer à baldonner, ça semble toujours facile à voir quelqu'un comme ça, mais c'est quand même assez... Ça demande aussi une précision. Disons que oui. Tu ne veux pas toujours la mettre en plein centre parce que le gars va te la mettre l'autre bord de l'athlature. Fait que tu essaies de viser les coins de plate. Fait que oui, ça prend une petite précision. Au niveau de sécurité, Marty, parce qu'on sait qu'il y a des bons frappeurs là-dedans. Et quand même, la distance entre le marbre et pour le lanceur, c'est quand même pas trop long. Question de sécurité, c'est sûr que c'est une place à risque. Cette année, j'ai décidé de jouer avec un match justement pour éviter une blessure grave au visage. Parce que, comme tu dis, la balle arrive très vite. Fait que... Mais on est des joueurs de calibre. On est supposé d'être capable de se défendre sur le terrain. Fait que ça y va avec ça. Fait que moi, en tant que joueur un peu plus aîné de la Ligue, j'ai décidé de me protéger avec un masque. Il y en a d'autres qui ont encore confiance en leurs réflexes, mais c'est à leur choix. C'est ça. Au niveau de courir sur les buts, est-ce que tu penses qu'on devrait adapter le casque pour courir ou pour toi, c'est correct comme ça? Bien, franchement, c'est plate à dire, mais moi, je dirais que c'est au choix de chaque personne. Parce que oui, on l'a vu cette année avec un joueur de ton équipe, René, et a reçu la base sur le bord de la tête. Ça aurait pu être très dangereux. Mais rendu là, on est tous adultes, fait que le choix va à chaque personne. Alors, Marc, s'il oblige le port du casque, c'est pas moi qui va me plaindre du port. C'est une question de sécurité. je te remercie beaucoup, merci pour tous ces renseignements et on te souhaite bonne chance tantôt pour la finale. Merci beaucoup, René, et pareillement, bonne chance à ton équipe aussi vu qu'on vous affronte en finale. Merci. Merci, René. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501